bienvenue dans la commune des méneux ici et pas ailleurs rue de l'avenir pour vous présenter un spécialiste est science fiction mais pas seulement jacques baudoux a de nombreuses casquettes c'est un spécialiste en littérature policière on lui doit par exemple ce dictionnaire à propos de sherlock holmes et depuis peu ce monsieur écrit aussi des romans il disposait de quelques minutes avant son rendez vous avec le fils combraise faudrait qu'il songe à lui demander son prénom il appela edith davnak et prouva un grand plaisir à entendre sa voix chaude jacques baudoux c'est le créateur à reims dans les années 80 du festival du polar puis des rencontres internationales de la télévision il a été critique littéraire pour le monde depuis peu il a basculé lui-même dans la fiction il écrit des romans c'est son troisième qui n'a pas encore de titre le thème global c'est l'histoire d'un type qui a trahi ses rêves de jeunesse et qui se fait rattraper par ça et vous quels étaient vos rêves de jeunesse moi mes rêves de jeunesse justement c'était de devenir écrivain la jeunesse de jacques c'est la radio le cinéma et les livres qui ne l'ont jamais quitté comme ces exemplaires de cadets détectives avec des images vendues dans les magasins du familister une culture partagée avec sa femme aline sa première lectrice et sa première critique il paraît que vous lui avez demandé de retravailler le dernier qu'il est en train de composer oui je trouve que la fin arrive trop vite et n'est pas assez développé j'ai un peu déçu alors comment il prend vos critiques je ne sais pas faut lui demander les critiques d'aline sont toujours bienvenus pas toujours non non pourquoi ce monsieur en bronze c'est andrew carnegie ça c'est nous et derrière c'est la bibliothèque carnegie où vous avez vos habitudes à jacques oui depuis que je suis étudiant je viens ici il n'en finit pas de nourrir son imaginaire parmi les trésors de la bibliothèque une série de livres a retenu l'attention de jacques la collection foyer romans des romans d'aventures à la sauce catholique édité à reims dans les années 20 des valeurs chrétiennes ça veut dire que les héros sont irréprochables non ils commettent des péchés mais ils se repentent il leur est pardonné alors que dans la littérature populaire la vraie celle qui a donné fantômas quand il y a des méchants ils sont méchants jusqu'au bout des ongles la bibliothèque carnegie recède décidément des choses intéressantes nous sommes dans les réserves dans le fond polar plus de vingt mille volumes de romans policiers de romans noirs et ça c'est un peu grâce à vous oui c'est même je plaide coupable j'ai organisé pendant huit ans à reims à la maison la culture un festival du roman et du film policier la bibliothèque nationale a décidé à ce moment là de donner un des volumes du dépôt légal à la bibliothèque carnegie et voilà voici le résultat il ya même un volume qui a été préparé par vous c'est ça oui c'était c'est un volume omnibus dont j'ai fait le le sommaire et puis tout l'encadrement éditorial plus actif que jamais jacques baudoux prépare un dictionnaire d'arsène lupin avec l'aide d'un autre rémois paul gaillot un pataphysicien adapte aussi de lupinologie il avait un lupinologue président de la société actuellement il habite charleville c'est un régional aussi d'accord il s'appelle comment hervé le chat après lupin pour jacques ce sera l'angoisse non pas de la page blanche mais un autre livre collectif autour de la collection angoisse des éditions du fleuve noir pour ce nouveau travail notre bibliophile a relu plus de 40 livres on reste deux à dire enfin un et demi et je suis tout près de retrouver ma liberté de lecture et je vais pouvoir me consacrer à autre chose qu'un qu'un angoisse nous avons laissé jacques assez nombreuses lectures pour prendre de la hauteur nous sommes au point culminant de la montagne de reims le mont sinai un vestige de 14 18 car c'était un observatoire militaire un détail à retrouver dans au grenier des sortilèges le dernier roman paru de jacques baudoux nous étions aux méneux à reims et à versy la prochaine fois nous sont ailleurs en Champagne Ardennes